Meilleur buteur de Premier League la saison dernière, meilleur buteur de Ligue des Champions, et bien parti, pour terminer meilleur buteur de l'année civile, Erling Haaland et pas tout son monde. Avec 17 buts et 4 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l'international norvégien continue d'imprimer un rythme époustouflant. Interrogé sur sa trajectoire, l'attaquant de Manchester City a pourtant avoué qu'un certain Cristiano Ronaldo avait eu un impact certain dans sa transformation. J'ai regardé Cristiano Ronaldo sur Youtube, oui, c'est la plus grande source d'inspiration pour moi, surtout dans la surface de réparation. La façon dont il a développé son jeu, en jouant comme Elie à Manchester United et au Real Madrid dans ses premières années, puis en devenant attaquant, c'est incroyable qu'il ait fait ça, a notamment avoué l'ancien joueur du Borussia Dortmund, dans un entretien accordé à TV2 Sport, une chaîne norvégienne. L'intéressé, une nouvelle fois buteur avec le Portugal, appréciera. Toujours prête à répondre aux questions liées à l'avenir du buteur norvégien, Rafa Lapimenta évoquait la possibilité de voir le Scandinave changer d'air. Lié à Manchester City, jusqu'en 2027, Erling Hall en continue d'alimenter les rumeurs de transfert. En Espagne, les quotidiens madrilènes assurent que le Real Madrid vise qu'il y a Mbappé, mais que le norvégien plaît toujours autant à Florentino Perez. Mais sur le papier, il semble très compliqué de pouvoir déloger le Scandinave du nord-ouest de l'Angleterre. Hall en joue chez les champions d'Europe en titre, au sein de l'équipe, la plus complète du plateau européen, et affiche des statistiques exceptionnelles, 69 buts, 11 passes décisives en 71 matchs, toutes compétitions confondues. Et pourtant, entre l'intérêt meringue, et cette fameuse clause secrète dans son contrat, le joueur disposerait d'une clause libératoire de 200 millions d'euros valables à partir de 2024 pour les clubs étrangers à la première ligue, allant fait couler beaucoup d'encre. Et ce n'est pas la dernière interview accordée par son agent, Rafa Lapimenta, à Rolevo qui va calmer les choses. Le contrat d'Erling est connu de Manchester City, de son père, de lui-même, et de moi-même. Et on n'en saura pas plus, mais le Teezy nous fonctionne. Tout comme cette autre déclaration sur la possibilité de voir à l'entité un jour Manchester City pour rejoindre un autre club. Ce que je veux dire, c'est que nous devons faire preuve d'équilibre. Nous, le club et le joueur. Nous sommes tous dans le même bateau. Les choses doivent être discutées, traitées, de manière à ce que tout le monde se sente à l'aise, confortable, et satisfait de l'expérience vécue ensemble. Je ne pense pas qu'il soit exact de dire qu'Erling fait ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai. Erling fera toujours ce qui est bon pour lui, et pour son club, Manchester City. Quand tout le monde sera prêt pour un changement, cela se fera. Ce n'est pas le genre de joueur qui va dire, je pars, au revoir, je ne veux rien savoir. Il n'est pas comme ça. Et cela n'arrivera pas, parce que le respect passe avant tout. S'il lui en donne, il en donnera aussi. Le respect vient des deux côtés. Je ne doute pas qu'ils le respecteront aussi. Si un jour, quelque chose doit se produire, tout sera convenu parce qu'il y a du respect. Des solutions seront toujours trouvées. Et il ne faut pas être, devin pour prédire que ces mots, trouveront un fort écho de l'autre côté des Pyrénées. Sous-titrage ST' 501